On observe que les inégalités de réussite scolaire ne sont pas expliquées complètement à partir des inégalités économiques. Donc il a fallu inventer une notion que j'ai appelée capitale culturelle, c'est-à-dire l'idée que nous héritons de notre famille, pas seulement des moyens matériels, mais nous héritons des instruments de connaissance, d'expression, des savoir-faire, des savoirs, des techniques, des manières de travailler par exemple. C'est-à-dire des tas de choses qui sont transmises inconsciemment par la famille et qui contribuent énormément à la réussite scolaire. D'autant plus que le système scolaire les exige souvent sans les donner. Alors là je vais prendre un exemple simple qui est celui des techniques de travail par exemple. Je pense qu'un des avantages majeurs des enfants des catégories intellectuelles par exemple, outre le fait qu'ils entendent dans leur famille un langage qui est assez proche de celui qui se parle à l'école et que l'école exige, outre le fait qu'ils ont une attitude de rapport à la culture, des intéressés, etc., très proche de ce que l'école demande, il y a le fait qu'ils reçoivent de leur famille des indications, pour ne pas dire des incitations, concernant la manière de travailler, la manière d'organiser le travail dans le temps. « Ah, on te laisse tomber ça, fais plutôt ça maintenant, alors là tu ferais mieux d'aller jouer au foot, t'es trop fatigué, ou bien fais d'abord ça, puis il fera ça après, etc. » Ces choses-là qui sont apparemment très peu de choses, presque rien, en fait, me semble-t-il, sont parmi les facteurs de différenciation décisifs. C'est l'art de travailler. Or, le système scolaire donne ça très peu, pour des tas de raisons, parce qu'il n'y a pas le temps, etc., mais aussi parce que... Par méconnaissance. Par méconnaissance, parce que la plupart des professeurs n'ont pas conscience que c'est ce qui manque.